bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel blender alors dans ce tutoriel ce très court tutoriel je vais vous apprendre comment créer un ressort comme celui ci avec blender très simplement en à peine deux minutes donc fly new scene donc moi j'ai pas le cube de base puisque j'ai pu choisir de ne pas avoir le cube de base dans ma scène en fait donc ce que j'ai fait c'est que au départ j'avais le cube de base bon je dévie un peu du tutoriel mais bon c'est intéressant aussi à expliquer j'avais le cube de base au départ je l'ai supprimé tout simplement et j'ai fait file et j'ai fait save user setting et donc maintenant à chaque fois que j'ouvrirai blender ou que je ferai un nouveau dossier je n'aurai plus le cube si par exemple vous créez je suis trompé de raccourci vous créez j'ai oublié autre chose j'ai comme ça vous allez pouvoir voir les touches que je vais taper au clavier ici vous allez pouvoir les voir comme ici vous voyez n si par exemple vous créez un cube mettons une sphère on va déplacer et que vous créez mettons une vue sphère et que vous mettez ça en save user setting vous voyez que si vous allez dans file en new vous avez toujours ces items qui apparaissent donc là je vais les supprimer je vais les supprimer touche supprime delete save user setting donc maintenant ce que nous allons faire pour créer le ressort nous allons revenir au ressort donc shift a nous allons créer un cercle ici circle nous allons passer en mode edit touche table du clavier touche r nous allons faire une rotation quelque peu et le déplacer un peu vers la droite ensuite nous allons aller sur la petite clé à molette ici cliquer dessus ajouter un modifieur donc add modifier et aller dans le modifier screw comme ceci nous voyons que en ajoutant en en créant mais justement on a un en mettant en oeuvre le le pardon le modifier screw nous avons une sorte de bol avec un trou au milieu un truc un peu bizarre première vue donc c'est ça parce que la rotation se fait sous l'axe des x des z pardon pardon sur le sous l'axe des z et nous on veut qu'elle soit sous l'axe des x donc on change ici z on passe en x et nous voyons que nous avons une sphère cette sphère est assez non ce soir j'ai dû j'ai dû un peu de mal nous avons une sorte pas de sphère mais de donuts et nous voyons que cette sphère dépend entièrement du cercle que nous avons créé si nous réduisons ce cercle la sphère de la sphère le donut le torus comme on l'appelle donc cela reprend un peu la forme si on fait shift a si nous repassons en mode object nous faisons shift a nous voyons que c'est un peu la forme du torus de blender si nous créons un torus d'ailleurs nous voyons que c'est à peu près la même forme nous supprimons donc nous allons repasser sélectionner notre forme et repasser en mode edit nous voyons que c'est un peu la forme du torus mais nous voyons que c'est un torus qui a un défaut nous voyons que lorsque nous tournons il y a une zone vraiment où il y a des vraiment un défaut ici vous voyez ces deux lignes qui apparaissent avec des zones plus sombres pour pallier à ce défaut nous calculons sur calcul order ce qui va permettre de recalculer les faces de cette surface et ainsi obtenir une face beaucoup plus lisse comme ceci voilà donc maintenant nous allons passer au ressort puisque ceci ne ressemble pas à un ressort pour cela nous allons utiliser la variable screw et nous allons l'augmenter nous voyons que lorsque nous l'augmentons cela dévie en fait une partie du torus vers la droite si nous allons sur une variable positive ou vers la gauche sur l'axe des x si nous avons une valeur négative donc nous allons aller vers une valeur positive et nous voyons que nous avons une première section de notre ressort mais bien sûr cela ne suffit pas pour créer un ressort digne de ce nom nous allons augmenter ce qu'on appelle les itérations et le fait d'augmenter les itérations augmente la longueur de notre ressort et voilà nous avons un espèce de tire-bouchon ou de ressort très simplement réalisé avec Blender donc voilà pour la création du ressort bon ce tutoriel ne s'arrête pas là puisque vous savez que dans Blender tout est animable grâce à la timeline je vais vous montrer un petit tutoriel bonus comment animer justement ce ressort donc nous allons passer en vue de dessus et nous allons animer le ressort comme ceci en utilisant la variable screw en le passant comme ceci comme s'il était comprimé et en le détendant donc ce que nous allons faire c'est que nous allons ajouter une clé ici afin de afin justement d'effectuer plusieurs images de ce ressort donc pour ceci nous allons cliquer sur Automatic Keyframe ce qui veut cette fonction permet d'enregistrer justement des images d'animation automatiquement donc ici nous allons créer une Automatic Keyframe ici avec mettons cette valeur là la valeur du ressort comprimé très comprimé nous allons avancer sur la timeline nous allons pardon oui j'ai oublié une valeur c'est d'appuyer sur i il faut appuyer sur i comme ça la valeur apparaît en jaune et est animable donc pas grave nous allons commencer notre animation ici donc nous avons cette valeur de screw nous allons avancer le curseur vert nous voyons qu'il y a un trait jaune ce qui marque la première image de notre animation nous allons augmenter quelque peu cette valeur de screw redéplacer la réaugmenter et redéplacer la réaugmenter comme ceci et nous voyons à présent que lorsque nous démarrons de la première image et que nous démarrons l'animation cela ouvre le ressort nous pouvons bien sûr faire ensuite l'effet inverse c'est à dire réduire progressivement progressivement j'ai dit comme ceci et nous voyons que nous avons l'animation complète du ressort le ressort qui se décompresse et qui se recompresse voilà c'est tout pour ce petit tutoriel sur la façon de créer et d'animer un ressort avec blender j'espère que ce tutoriel vous aura plu laissez un commentaire en dessous de cette vidéo si vous voulez que j'aborde certains sujets en priorité comme tutoriel je sais que j'ai fait une annonce comme quoi j'allais faire des tutoriels au niveau des voitures et des animations mais si vous avez d'autres idées de tutoriels si vous avez envie de savoir faire des choses avec blender n'hésitez pas à m'en faire part merci